Aujourd'hui, nous allons donc parler toujours d'énergie et à l'échelle de l'urbanisme comme la dernière fois. C'est-à-dire que vous avez deux cours sur la question de l'énergie au niveau de la ville et puis nous aurons après deux cours sur la question de l'énergie au niveau de l'architecture. Alors, petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois, on a parlé des problématiques liées à l'énergie et la ville. Donc, on en a énuméré un certain nombre. Nous avons parlé également de la nécessité ou de l'émergence d'un nouvel ordre urbain de par la prise en compte majeure de la question énergétique dans l'organisation de la ville. Puis, alors, nous l'avons présenté comme un nouvel algorithme qui régirait le fonctionnement de cette ville. Et ensuite, nous avons continué vers les nouveaux outils conceptuels. Quand je dis conceptuels, c'est vraiment la nouvelle forme de pensée de la ville et de l'architecture si on tient compte de cette énergie. Et on avait notamment, ce qui est affiché derrière, parlé de l'utilisation de l'approche algorithmique en urbanisme et la déclinisation en architecture. Nous la verrons lors du cours suivant. Aujourd'hui, donc, deuxième cours, nous allons parler, nous allons continuer sur ces nouveaux outils conceptuels jusqu'à décrire ce que j'ai appelé des champs énergétiques dans lequel nous pourrons inscrire cette nouvelle architecture si on veut bien employer un raccourci aussi rapide. Voilà. Alors, après les algorithmes, il y a un nouvel outil de conception dont les architectes et les urbanistes peuvent s'emparer, comme l'ont fait déjà des gens qui s'occupent de ce qu'on appelle le UX design ou d'autres aussi profissions qui s'intéressent notamment à des questions d'ergonomie, c'est-à-dire de facilité d'emploi d'outils, industriels par exemple, ce sont les affordances. Un cours qui est un cours de master, un cours de projet master qui est fait notamment par Patrice Seccherini au CMAU, qui s'appuie pas seulement, mais en grande partie sur cet outil, ce nouvel outil qu'on appelle les affordances. Donc, vous voyez là le résultat par un travail d'un étudiant, de Patrice Seccherini, sur une tentative de représentation de ces fameuses affordances. Alors, nous allons expliquer de quoi nous parlons. Affordances, c'est un néologisme dont la traduction française vient d'un terme anglais, qui est le terme, le verbe to afford, c'est-à-dire en anglais, qui a plusieurs significations, qui veut dire offrir, inviter, permettre, fournir, mettre en relation. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du lien entre deux entités qui peuvent être tout à fait différentes. Alors, ce concept a été théorisé dans les années 60-70 par un chercheur américain qui s'appelle James Jerome Gibson. Alors, comme ça se prononce, comme la guitare, G-I-I-B-S-O-N, 1904-1979, donc c'est relativement récent quand même, et qui était un psychologue américain et qui s'est beaucoup intéressé à l'éthologie. Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. Donc, ce n'est pas ethnologie, c'est ethologie. Il n'y a pas de N, en fait. Donc, nous pouvons tirer grand enseignement, d'après lui. Et il écrit un best-seller dont le titre, en français, est l'approche écologique de la perception visuelle. Vous voyez, il était vraiment sur ces questions de comment les animaux perçoivent visuellement leur environnement pour interagir avec. Pour cela, il s'est beaucoup appuyé sur les travaux d'un chercheur, un biologiste allemand qui s'appelle Jacob von Exkul. Alors, ça s'écrit Fon le plus loin. E-U-X-K-U-TREMA-DEZEL. Voilà, qui lui est à l'origine, justement, de la discipline qui consiste à s'intéresser au comportement animal. Ce n'est pas du tout un naturaliste ou des gens qui essayent, comme la marque, de classifier la biodiversité, mais quelqu'un qui s'intéresse au comportement. Et donc, Gibson est parti du comportement des animaux qui, grosso modo, consiste à dire que l'animal interagit avec son environnement en fonction d'un certain nombre de paramètres qui lui viennent soit de lui, par exemple, s'il a faim ou s'il a sommeil ou s'il a peur, qui vient de l'environnement, qui est un environnement hostile, pas hostile, avec lequel il peut interagir. Et Gibson s'est intéressé au croisement de tous ces paramètres pour voir, pour essayer de comprendre comment un animal réagissait par rapport à son environnement. Les travaux, d'ailleurs, de Jacob von Exkul, certains sont très connus pour le comportement de la tique, à savoir le comportement de la tique est très différent selon son environnement et selon ses propres besoins. Voilà, à telle fin, l'environnement lui offre-t-elle une opportunité ou non ? Donc, voilà, dans le terme offrir, c'est traduit en anglais par to afford, mais on verra que c'est pas juste une question d'invite ou d'offrande. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, à partir de ces études du comportement animal, Gibson a en attiré ce qu'il appelle une affordance. Alors, il donne un exemple très simple pour que nous, en tant qu'architecte, nous puissions comprendre et s'emparer de cet outil. C'est l'exemple de la tasse à café. Alors, la tasse à café, c'est... Il y a d'une part une tasse avec du café chaud dedans. D'autre part, une hanse de cette tasse, de manière à pouvoir s'en emparer sans se brûler. Et d'autre part, le buveur de café. Et il théorise ça en fonction de l'appétence qu'a le buveur, en fonction de ses goûts, en fonction de sa soif. Comment va-t-il interagir avec cette tasse de café ? Alors, il en donne une formule mathématique pour pouvoir généraliser, extrapoler cet exemple. Mais c'est un exemple qui vient immédiatement en tête. Et ça veut dire que l'anse de la tasse de café est une affordance qui permet de créer un lien entre le café dans la tasse chaude et le buveur assoiffé ou friand de café. Alors, dit comme ça, on se dit, bon, là, on enfonce des portes ouvertes. Quel est l'intérêt pour nous ? Alors, d'abord, je vais donner un exemple qui nous parle peut-être un peu plus et qui est un peu plus, comment dirais-je, proche de nous et un peu plus complexe que la simple anse de la tasse de café. C'est quand vous utilisez Word, par exemple ce logiciel, mais c'est vrai pour n'importe quel logiciel. Vous savez que quand vous mettez le curseur sur, par exemple, la dernière lettre d'un mot, il va y avoir une première affordance offerte par le logiciel qui consiste à vous proposer de sélectionner tout le mot. C'est-à-dire qu'il va mettre en surbrillance le mot en entier. C'est-à-dire qu'il envisage que votre intention n'était pas uniquement de sélectionner la dernière lettre, mais tout le mot. Si vous ne voulez sélectionner que de la dernière lettre, vous faites reculer le curseur jusqu'au début de la dernière lettre pour dire je ne veux ou je ne voulais, je confirme que je ne voulais sélectionner que la dernière lettre. Sinon, vous avez effectivement sélectionné tout le mot. Puis, il va le mettre donc en surbrillance ou en grisé et il va vous ouvrir en faible brillance un petit menu juste à côté qui va vous proposer de sélectionner. Sélectionner en italique, par exemple, le mot ou en gras ou changer la typologie, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une affordance. C'est-à-dire que le codeur, si jamais vous vouliez faire la même opération, par exemple, mettre en gras ce mot-là et qu'il n'y avait pas de système d'affordance, il faudrait que, premièrement, vous sélectionnez entièrement le mot et que vous ne fassiez que ça. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de petite fonctionnalité qui va vous pousser à sélectionner tout le mot. Il faudra que, d'emblée, vous sélectionnez tout le mot. Puis, après, il faudra que vous aille chercher dans les fonctionnalités du logiciel la possibilité de changer le gras du mot et puis de changer le gras du mot. Donc, on voit que l'affordance, c'est une facilité de se déplacer dans un environnement numérique. Si vous n'aviez pas ce concept d'affordance, étant donné le nombre de fonctionnalités qu'il y a juste dans un simple logiciel de traitement de texte, il aurait fallu que vous ayez trois écrans à côté avec immédiatement toutes les fonctionnalités à disposition. Et vous imaginez bien, évidemment, que les choses deviennent beaucoup plus difficiles présentées de cette manière-là. Vous auriez, en quelque sorte, le syndrome du tableau de bord de Boeing. C'est-à-dire que vous avez toutes les fonctionnalités à disposition en même temps et dans l'espace et dans le temps. Alors, ce n'est pas gênant pour un conducteur de Boeing parce qu'il est formé et il n'utilise que ce type d'outils. Mais quand vous êtes dans un univers où vous utilisez énormément d'outils, notamment numériques, vous imaginez bien que si à chaque fois que vous utilisez un logiciel, il fallait lire la note 10 d'emploi ou à chaque fois se référer à l'intégralité des fonctionnalités à disposition, évidemment, les choses seraient beaucoup plus complexes. On peut imaginer même que les déboires de certains types d'avions sont du fait de la mauvaise gestion, la mauvaise articulation de toutes ces affordances entre elles. Et nous allons donner quelques exemples. Alors, pourquoi ça nous intéresse, nous ? Parce que nous, notre objectif est, comme je l'ai dit, de s'intéresser à l'énergie et plus généralement que l'énergie, au travers de l'économie circulaire et de la question écologique, à le lien entre les hommes et son environnement, sous-entendu l'environnement naturel, en quelque sorte, pour que le fonctionnement de notre monde hybride entre les deux environnements, anthroposphère et biosphère, puisse mieux se faire et donc à l'économie de l'exploitation de cet environnement. Alors, pour préciser un petit peu la nature de ces affordances, sachez qu'on trouve des affordances spatiales et des affordances séquentielles. Alors, affordances spatiales, ça veut dire j'interagis avec la spatialité de mon environnement. Et séquentielles, c'est-à-dire j'interagis dans un certain ordre avec l'environnement. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une poignée de porte. Alors, la poignée de porte, selon sa forme, qu'elle soit droite comme ça, à l'horizontale, ou ronde, vous indique, j'allais dire subliminalement, la façon dont la porte va s'ouvrir. Par exemple, si vous avez une porte qui s'ouvre, une baie qui s'ouvre avec un effort normal au plan de la baie, eh bien, vous risquez d'avoir une poignée verticale et non pas horizontale, parce qu'évidemment, on sent bien qu'avec une poignée horizontale, on a plus de mal à ouvrir la baie. A l'inverse, si vous avez une porte à battant, c'est-à-dire à gond, avec un gondage vertical, c'est-à-dire que vous poussez, eh bien, on peut imaginer que la poignée de porte soit plutôt horizontale ou éventuellement ronde, sachant qu'effectivement, rond, c'est parfois plus difficile d'ouvrir la porte. Peut-être une mauvaise affordance due à un design non conçu, d'ailleurs, avec cette idée d'affordance. Alors, ça, c'est un exemple dans l'espace, c'est-à-dire que le design de la poignée vous indique, vous donne une information sans que vous ayez besoin de la réclamer, qui vous dit comment ouvrir cette porte, comment cette porte va s'ouvrir. Ça, c'est bien une affordance dans l'espace. Maintenant, nous pouvons donner une affordance temporelle. Par exemple, et là, je viens sur le terrain de l'énergie, le groom d'une porte. Vous savez que le groom d'une porte, c'est un mécanisme qui se trouve à l'arrière de la porte et qui fait que quand vous poussez la porte, la porte va se refermer automatiquement. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous donnez, vous impulsez un peu plus d'énergie qu'il n'est nécessaire pour ouvrir la porte de manière à recharger le ressort du groom. Cette énergie va être restituée une fois que vous avez lâché la poignée de porte. Ça, c'est bien une affordance, une possibilité offerte d'interaction entre vous et l'environnement pour, dans le temps, et non plus dans l'espace, dans le temps, amener une certaine fonctionnalité. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous en avez, je pense, l'intuition. C'est que dans notre réflexion sur les champs énergétiques et l'architecture écologique, ce type de dispositif peut largement, s'il est bien compris et bien mis en termes de conception, bien agencé en termes de conception, peut être de nature à nous faire faire un certain nombre d'économies ou apporter une facilité, une ergonomie de l'espace qui est bien de nature à, j'allais dire, nous réconcilier avec l'environnement et qui est là notre objectif. Ce qui fait que si je fais le lien avec les quelques notions que je vous ai données d'économie circulaire et qui renvoient à mon cours sur l'économie circulaire, en fait, faire de l'architecture, comme là l'indique, ou comprendre un territoire et l'interaction qu'on peut avoir avec un territoire, consiste à identifier dans ce territoire des affordances potentiellement utilisables par votre dispositif architectural. C'est-à-dire, ça n'est plus faire de l'architecture, c'est implanter un objet architectural dans un environnement, c'est bien faire en sorte que cet objet architectural interagisse avec un environnement et que vous-même, en tant qu'utilisateur, puissiez facilement interagir avec cette architecture qui est dans cet environnement. Donc, cette carte montre l'identification de toutes les affordances avec tout ce qui peut constituer un environnement, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le vent, la ville, le bâti qui se trouve sur le site, la pluie, une foultitude de faits, d'entités, de réalités qui constituent un environnement. Et faire de l'architecture, c'est s'inscrire dans ce champ d'affordance. Voilà, bon, ça, jusqu'à présent, je n'ai fait que décrire l'outil que Patrice Eccarini développe avec ses étudiants pour comprendre comment, pour des raisons écologiques, nous pouvons plus subtilement et plus efficacement interagir avec l'environnement. Alors, ça veut dire que, finalement, nous, si nous nous intéressons uniquement à l'énergie, qui est l'objet de ce cours, eh bien, nous allons nous intéresser à l'organisation de ces échanges énergétiques. J'avais donné quelques exemples d'échanges et dans le temps et dans l'espace de stock ou de flux d'énergie. Eh bien, nous, notre architecture, elle va consister à organiser, justement, ces échanges dans les champs énergétiques. Et pour ceci, ça peut nous amener... Alors, c'est un autre travail d'un étudiant qui avait fait cela, voilà, qui était une sorte de matrice en 3D qui listait les entités qui composaient un environnement pour pouvoir insérer son architecture. Et vous voyez que là, notamment, en énergie, eh bien, il avait listé aussi ces potentialités énergétiques qui pouvaient interagir avec sa future architecture. Donc, ça, c'est un exemple de représentation, d'analyse, non pas de l'environnement où on s'en sort, le fait habituellement, la topographie, éventuellement quelques données sur le climat, mais bien l'ensemble, une figuration de l'ensemble des possibilités offertes par l'environnement à l'architecture. Et évidemment, la valeur de l'architecture, c'est aussi que cette architecture offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à l'environnement. Alors, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va le détailler un peu. S'agissant donc, pour nous, au niveau de l'urbanisme, s'intéresser à l'architecture, c'est donc, comme je le disais, organiser ces échanges énergétiques, échanges énergétiques qui sont, effectivement, qu'on peut qualifier d'abordances. Et comment le faire ? Eh bien, en utilisant l'idée de... Alors, j'ai appelé ça cluster. Peut-être qu'on peut trouver un autre mot, parce qu'évidemment, avec la Covid, le mot cluster rappelle quelques souvenirs un peu désagréables. On pourrait appeler ça arpège ou groupe 2. Enfin, ensemble. C'est un ensemble d'entités à peu près de même nature. Et l'idée, c'est de voir l'architecture nous comme s'inscrivant dans des clusters. On va garder le mot cluster parce qu'il est plus facile. C'est un mot anglais comme affordance, pardonnez-moi. Comment notre architecture peut organiser ces clusters qui permettraient des échanges, j'allais dire, d'architecture à architecture. Alors, on pourrait dire, finalement, que nous cherchons une sorte de métabolisme économique organisé à partir de matrices constituées d'architectures circulaires que nous appellerons clusters. Alors, je vais détailler. Alors, ce que vous voyez là, c'est le même schéma que j'ai utilisé quand je vous ai parlé de l'université catholique de l'Ouest et des schémas qu'on pouvait faire pour comprendre, se figurer cette architecture qui serait la cellule d'un nouvel ordre romain. Vous voyez dans le plan horizontal des échanges d'opérateur à opérateur. Et là, l'idée, c'est de voir ce qu'ils échangent en termes d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple plus simple pour être plus concret, un bâtiment à côté de deux autres bâtiments, par exemple, en théorie d'économie circulaire. La question est de savoir ce qu'ils peuvent échanger en boucle fermée, en cercle restreint. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quels types d'énergie peuvent être échangées, c'est-à-dire éviter soit une pollution, si ces boucles sont ouvertes, c'est une perte d'énergie dans la biosphère, c'est-à-dire une pollution. Par exemple, une marée noire est une pollution, mais aussi un bâtiment mal isolé est une pollution puisque ce flux, au lieu d'être utilisé par un bâtiment avoisinant, ce flux va directement dans l'atmosphère, contribue à l'effet de chaleur d'îlots urbains. Vous savez ça aussi bien que moi. L'exemple que j'avais donné au niveau, par exemple, d'une architecture à l'intérieur d'une architecture, c'est la chambre de bébé qui est chauffée par le local chaudière. Si votre architecture, ça consiste par l'idée de zone intermique à organiser des pièces d'un bâtiment ou des bâtiments dans la ville avec cette idée d'échange d'énergie, vous êtes bien dans la dimension de l'économie circulaire d'une part. Vous utilisez bien l'outil à fordance d'autre part. Tout ça pour constituer un champ énergétique qui finalement, bien organisé, pourrait se suffire à lui-même en termes d'énergie. Je vous donne un exemple. Le troupeau de manchots sur la banquise, en cas de grand vent, vous savez qu'il peut y avoir des vents extrêmement froids et le manchot peut résister à des températures, mais dans une certaine mesure, le troupeau s'organise autour d'une espèce de spirale. Elle fait une spirale. Et j'allais dire que ceux qui sont en extérieur du troupeau, donc qui reçoivent le vent plus que les autres, s'insèrent par un lent déplacement à l'intérieur de la spirale. Et puis ceux qui sont au milieu de la spirale finissent par sortir et jouer ce rôle de protection. C'est bien comme ça que ce troupeau de manchots peut résister à des situations extrêmes. Alors on pourrait dire de manière métaphorique, ça serait vraiment là pour le coup du biomimétisme, c'est de dire, si la ville pouvait s'organiser comme ça lors de la montée des eaux, lors du dérèglement climatique ou lors de tous les avatars de l'environnement au sens plus large du terme, si la ville pouvait s'organiser comme ça, on pourrait imaginer qu'elle ait à l'intérieur, par son organisation, les propres ressources, notamment énergétiques, pour subvenir à ses besoins. L'intérêt, c'est que ça cesserait d'avoir... Pardon, le principal gisement d'énergie de la ville ne serait plus directement extrait des ressources naturelles, mais en elles-mêmes, en quelque sorte. C'est pour ça que le concept d'énergie fatale, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, est extrêmement important. le principe de l'énergie fatale, c'est l'énergie qui serait fatalement perdue si on ne l'utilisait pas. Maintenant, avec des schémas comme ça, et en théorie d'économie circulaire, on pourrait même dire l'énergie qui serait fatalement gaspillée ou qui viendrait fatalement polluer l'environnement si le schéma n'était pas bouclé. Voilà, c'est ce que montre ce schéma. Alors, finalement, ça veut dire que là, c'est la gestion... Pardon, le transfert de flux énergétiques dans ce plan-là. Là, c'est bien un flux qui est ici. Et nous allons voir maintenant, ça, c'est bien une séquence dans l'espace. C'est-à-dire, c'est échange de flux d'énergie dans l'espace, donc opérateur à opérateur, comme en théorie d'écologie industrielle. Et là, nous avons non pas un échange de flux dans l'espace, mais un échange de stock dans le temps. Alors là, nous avons une affordance dans le temps. C'est-à-dire, c'est d'état à état, un échange de stock d'énergie dans le temps. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Un stock d'énergie dans le temps, par exemple, si vous construisez une maison en bois, vous avez un premier état qui est, par exemple, ici, ou là, peu importe, là ou là, un premier état qui est l'état de votre maison le jour de l'inauguration, l'état de votre maison construite en bois le jour de l'inauguration. Et au fur et à mesure, on va transférer un stock d'énergie. Quand la maison sera démantelée, nous pourrons récupérer ce bois. Soit pour construire une autre maison en bois. Ça se fait. Et à ce moment-là, c'est bien un transfert de stock d'énergie parce que cette énergie-là, elle est toujours incluse dans le bois. Ou alors, vous pouvez, par exemple, brûler ce bois. Et c'est bien un transfert d'énergie, d'une énergie qui est stockée et qui passe en énergie de combustion. Donc, nous revenons, finalement, ceci pour inclure la question, au niveau de l'urbanisme, la question de l'énergie dans le cadre de pensée de l'économie circulaire. Alors, ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire que, comme nous avons compris que gaspillage et pollution étaient simplement des boucles qui ne se bouclaient pas ou plutôt qui se bouclaient mais dans la biosphère et non pas dans notre architecture, eh bien, nous pouvons comprendre que la ruine d'un bâtiment, c'est le jour où vous n'avez plus de stock d'énergie à disposition. Ça peut être une définition de la ruine, par exemple, c'est-à-dire l'impossibilité de récupérer énergie ou matériau d'une architecture, donc parce que son état est définitivement en très haute entropie. C'est une manière de voir et de s'inscrire aussi dans des considérations thermodynamiques. Alors, sur ces considérations d'outils, de pensée qui lient énergie et économie circulaire via le concept d'affordance, nous pouvons maintenant, je parlais tout à l'heure de nouvel ordre urbain, nous pouvons maintenant nous intéresser à ce que ce qui vient d'être dit permettrait d'envisager comme solution pour la ville du XXIe siècle, la ville de l'hypermodernité, si vous voulez. Nous aurions deux solutions, notamment liées à la transition écologique, soit d'utiliser les réseaux d'infrastructure actuelles pour simplement sécuriser le fonctionnement de la ville ou le relancer après un stress ou sécuriser les approvisionnements. Mais l'essentiel des échanges énergétiques viendrait d'une autre organisation de la ville, c'est-à-dire de cluster à cluster qui échangerait directement. Ou alors, nous pouvons aussi, deuxième solution qui n'est pas incompatible avec l'autre, mutualiser certaines fonctionnalités. Ça, c'est ce que font les communautés locales énergétiques. On l'appelle comme une clé pour ouvrir, communautés locales énergétiques. Elles mutualisent certaines fonctionnalités énergétiques. Alors, il y a un certain nombre de communautés qui se sont organisées comme ça, ou plutôt, pardon, un certain nombre de morceaux de villes ou de, on va appeler ça, quartiers, qui se sont organisées autour de ces deux solutions, soit l'utilisation d'une énergie centralisée pour des raisons de relance, de sécurité ou d'initiation du mouvement, du fonctionnement, soit pour mutualiser certaines fonctionnalités. Donc, c'est clé. C'est la communauté locale d'énergie. Je peux en citer. Nous pouvons citer certains micro-réseaux électriques à Londres ou à New York. Il y a certains quartiers qui font en sorte de s'organiser de manière autonome d'un point de vue énergie. Ils sont quand même connectés au réseau central de distribution d'énergie à New York, mais uniquement pour des cas de stress ou de demandes énergétiques particulières. Vous avez des mini-centrales urbaines à Barcelone. Vous avez des communautés énergétiques à Feldheim en Allemagne ou à Prade-Molo la Preste en France. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous tapez Communauté Locale d'Énergie sur Internet, vous allez trouver quelques exemples qui sont bien, qui résultent bien de cette volonté d'un nouvel ordre urbain de nature à économiser l'énergie. Comme vous le savez aujourd'hui, surtout en ce moment, la question énergétique revient au premier plan de nos considérations et donc, ce type d'expérimentation, d'organisation risque de trouver un écho particulièrement particulièrement un écho particulièrement un grand écho. Là, c'est une portion de la figure qui va émerger petit à petit en dézoomant. Vous vous souvenez de ce que j'avais expliqué pour Angers avec l'échange de ces bâtiments entre eux et puis là, le schéma que je viens de faire qui rappelle celui de l'économie circulaire et donc là, on pourrait se figurer à un urbanisme qui est bien constitué non pas une ville ne serait pas constituée de bâtiments, de places, d'espaces extérieurs mais bien d'assemblage de clusters entre eux échangeant soit dans le temps soit dans l'espace. Ça peut paraître un peu, comment dirais-je, abstrait comme schéma mais il va se préciser au fur et à mesure de mon propos. Alors, ces clusters auraient les particularités suivantes. Premièrement, une association d'architecture forme un cluster comme je l'ai dit ou un arpège ou une grappe ou un assemblage d'architecture entre elles mais qui fonctionnent sans infrastructure. Elles sont leur propre infrastructure. Ces architectures forment leur propre infrastructure. Le deuxième principe c'est que c'est des flux raccourcis c'est-à-dire que vous êtes à l'échelle du bâtiment et non pas à l'échelle de la ville donc il y a une grosse économie en termes d'infrastructure comme je l'ai dit. Deuxièmement, eh bien, elles fonctionnent avec des flux longs et des stocks courts. Pardon, elles fonctionnent avec des flux courts et des stocks longs. C'est-à-dire des flux courts, c'est-à-dire elles échangent dans l'espace de par leur proximité des flux sur une très petite distance et en revanche, elles stockent au long terme. Ça veut dire que finalement, caricaturellement, si je prends une architecture énergétique, c'est pas une architecture qui serait uniquement un bâtiment énergie positive mais c'est une architecture qui stockerait son énergie au long terme et qui en revanche, pour ses besoins, utiliserait une énergie qui lui viendrait de très près. Donc c'est flux courts et stocks longs comme ont montré ces schémas. Ça, c'est le deuxième principe. Alors, leur système de stockage vient en fait de la technomorphologie, de leur technomorphologie. Par exemple, si vous prenez un mur trombe, un mur trombe, c'est un mur qui stocke une certaine énergie, un mur derrière une paroi de verre, en général ventilé, et qui va stocker l'énergie dans ce mur pour la restituer à l'intérieur par effet de serre. L'effet de serre dû à la paroi en verre. Eh bien, ça veut dire que la façon de stocker n'est pas uniquement de stocker une énergie avec des batteries ou lithium mais qui lui vient de sa propre technologie. Là, en l'occurrence, par exemple, le mur trombe, mais vous en avez beaucoup d'autres. J'ai parlé du groom, par exemple. C'est un stockage énergiste, un stockage d'énergie mécanique et qui est un stock très long parce que si vous ouvrez un groom, il va vous restituer. La raideur d'un raideur ressort, elle a très peu de chances de se détendre. Eh bien, vous le stockez sur une période extrêmement longue. Alors, ces clusters s'apparentent donc, comme je l'ai dit, à des communautés locales d'énergie. les communautés locales d'énergie, en fait, elles mutualisent l'utilisation de l'énergie mais elles peuvent tout à fait utiliser de l'énergie qui lui vient d'un réseau de distribution beaucoup plus éloigné. Simplement, elle va mutualiser, elle va s'organiser autour de cet afflux d'énergie. Là, le cluster, il gère une énergie qui est déjà à demeure. Alors, ces champs énergétiques se différencient aussi d'une autre forme d'organisation énergétique qui est ce qu'on appelle les virtual power plants. Il y en a donc aux Etats-Unis mais là, les acteurs de ces champs énergétiques chez nous se connaissent. C'est-à-dire que vous avez une architecture à côté d'une architecture à côté d'une architecture et elles échangent, les acteurs se connaissent. par proximité. Dans les virtual power plants, c'est là aussi une mutualisation de l'énergie mais avec des acteurs qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que vous avez un réseau et puis au bout des réseaux, vous pouvez avoir un acteur qui échange avec un autre mais sans se connaître particulièrement. Ils appartiennent à cette communauté mais sans se connaître. Ces clusters sont aussi cyclés. Cyclés jour-nuit, en saison. Voilà. Peut-être l'image la plus proche qui nous viendrait, c'est les feux de circulation d'une ville. C'est-à-dire les échanges, la possibilité de se déplacer dans une ville peut être vue comme la possibilité d'échange, c'est-à-dire de fonctionnalité de mobilité et c'est organisé par un système de feu de régulation. On parle de feu de régulation, on régule bien un flux, en l'occurrence la circulation. On peut imaginer que ces clusters fonctionnent avec des règles de priorité ou de régulation. Pour ceci, on peut peut-être remettre au goût du jour l'idée de concierge. Non pas un concierge comme on l'a connu en bas d'immeubles qui régule quand même, qui régule les entrées et les sorties, la déception du courrier, la gestion des déchets par exemple, mais une conciergerie dédiée à ces clusters simplement en charge d'organiser ces échanges de flux. Ça peut être une idée un peu comme un mini-hub d'échange entre quelques bâtiments ou quelques architectures entre elles. Alors, ces clusters sont aussi un principe, ils sont tous différents entre eux. C'est-à-dire que le même cluster ne peut pas s'imaginer au bord de la mer et en pleine montagne ou ne pourrait pas s'imaginer dans une culture et une autre culture. Par exemple, la fonction de conciergerie n'a pas forcément vocation à être la même à New York qu'à Nairobi, mais l'idée d'une organisation, d'une micro-organisation et de régulation des stocks d'énergie à l'échelle la plus fine, cette idée, elle, elle peut être universelle peut-être pas, mais elle peut être internationale. On le voit par exemple dans certaines expériences à Madagascar de ces micro-réseaux d'électricité, il y a bien une institution qui va réguler ces échanges et qui peut être par nature comparée à celle d'un syndic à New York qui va justement aussi régler ces échanges. Alors, on pourrait aussi comparer, j'ai parlé de résistance au stress des manchots, on pourrait finalement énumérer quelques qualités de ces clusters. Premièrement, leur résilience. La résilience, c'est la capacité à se remettre d'un stress. Par exemple, on dit une ville a été stressée par un cyclone ou a été stressée par un tremblement de terre et quand on parle de résilience d'une ville, c'est sa capacité à résister, à se remettre d'un stress. C'est bien à se remettre, donc c'est après la catastrophe. Donc, résilience. Deuxièmement, leur résistance, c'est-à-dire la capacité à résister à un choc. Par exemple, là, le choc pourrait être un défaut de distribution d'énergie d'une centrale thermique. Étant donné qu'on a cette capacité à utiliser l'énergie entre nous ou une énergie qui est directement puisée dans la biosphère ou dans notre organisation, eh bien, nous résistons mieux à un défaut d'approvisionnement. Par exemple, après une tempête, parfois, vous avez des problèmes d'alimentation électrique. Eh bien, il y a certains quartiers qui résistent mieux que d'autres parce qu'il y a certains quartiers qui sont, par exemple, plus solidaires ou organisés en étant moins dépendants de la simple électricité. Voilà, donc ça, c'est la résistance. Et puis, nous pouvons aussi parler de leur antifragilité. C'est-à-dire, là, c'est le contraire, c'est le renforcement de leur résistance par le stress. Donc là, il y a une espèce de deep learning en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, quand vous êtes face à une catastrophe, non seulement grâce à ces capacités de résistance vous y résistez mieux, à ces capacités de s'en remettre, vous résiliez mieux, mais vous pourriez également être moins fragile, antifragile, c'est-à-dire d'apprendre de ces stress-là. Là, il y a un théoricien intéressant, un économiste intéressant qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui est d'origine, j'en ai peut-être parlé déjà, qui est d'origine libanaise, qui a écrit un best-seller qui s'appelait Le signe noir et dont l'idée, c'était de dire comment on peut penser notre monde disruptif, ce signe noir, vous avez tous les jours un signe blanc et tout d'un coup, vous voyez un signe noir, qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est une disruption et comment réagir par rapport à ça ? C'était une théorie économique pour lui parce que c'est un économiste, mais nous pouvons très bien, nous en tant qu'urbanistes, nous emparer de ce type de réflexion et là, il a écrit un autre livre qui s'appelle Antifragile qui était comment, j'allais dire, se renforcer de ses erreurs ou de se renforcer de ses stress. Donc, ces clusters-là peuvent tout à fait, en se réorganisant continuellement, apprendre de leurs erreurs et s'organiser de manière à être plus résistant et plus résilient. Alors, l'intérêt aussi que les opérateurs soient proches, ça, c'est une autre caractéristique de cette organisation cluster, l'intérêt que ces acteurs soient proches et qu'ils se connaissent, c'est qu'ils peuvent imaginer des solutions d'optimisation. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, si je m'entends bien avec mon voisin et que je le connais, je peux optimiser certaines dépenses, par exemple, les mutualiser ou échanger entre nous ou résister à une agression de quelque nature que ce soit. Par exemple, une très forte crue ou alors à ce moment-là, on dévie les fils d'eau. Voilà. Donc, le fait que je le connaisse me permet d'optimiser mon environnement. Ça a l'air idiot, mais quand vous ne connaissez pas votre voisin, quand vous ne voyez votre voisin en appartement qu'une fois quand vous lui empruntez un tire-bouchon, évidemment, vous n'êtes pas tous les jours en train de réfléchir à une optimisation. Alors, ça ne vous oblige pas à réfléchir tous les jours, mais de temps en temps de trouver des solutions. Donc, ça, c'est intéressant aussi dans cette organisation-là. C'est justement cette possibilité d'optimisation. également une autre caractéristique, c'est le fait d'éprouver un dispositif nouveau. Ça, c'est le concept du rodage. Alors, vous optimisez avec votre voisin, vous regardez si ça marche mieux et vous regardez prudemment. Et puis, si ça marche mieux, vous, j'allais dire, enterrinez ou institutionnalisez le nouveau dispositif. Vous l'avez rodé en quelque sorte. Là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît dans l'industrie automobile, un peu moins maintenant parce que les voitures n'ont plus tellement à être rodées. Mais dans cette organisation de l'environnement, les acteurs sont constamment requis pour justement améliorer leur environnement. Donc, toutes ces qualités dont j'ai parlé, résistance, résilience et antifragilité. Et donc, vous pouvez les roder. Voilà. Et tout ça amène évidemment à réfléchir, mais ça, c'est pas notre cours d'aujourd'hui, à réfléchir à l'institutionnalisation de tous ces dispositifs. C'est-à-dire que dans une copropriété, vous avez un syndic qui s'occupe de la gestion. Dans la ville, vous avez un maire qui s'occupe de ça. Les feux de régulation sont réglés par un service dédié communal. Et là, vous êtes votre propre institution. Comme en théorie d'économie circulaire, l'architecture est sa propre infrastructure. Les acteurs sont leur propre institution. Comme dans les communautés locales d'énergie où ce sont les acteurs mêmes qui discutent des systèmes de gouvernance, des règles de gouvernance ou qui décident d'améliorer le système ou de l'abandonner. Il y a donc une implication citoyen ou habitant qui est plus importante. Et comme vous le savez, dès qu'il y a implication, en général, les choses vont un peu mieux que simplement d'être des consommateurs en bout de terminaison de circuit de distribution et en impasse. Voilà. Alors, il y a plusieurs, évidemment, dans cet ordre-là, il y a plusieurs difficultés qui se présentent à nous. premièrement, une difficulté d'intelligibilité. C'est-à-dire, comment lire ça ? Je veux dire que pour quelqu'un qui ne serait pas au fait de l'utilisation comme pour le logiciel Word, comment, j'allais dire, s'emparer du logiciel, si je puis dire, comment le comprendre, comment se mouvoir dans ces espaces-là, ces environnements, parce qu'il s'agit bien de se mouvoir. Je parlais avec Gibson de comment nous pouvons nous mouvoir dans cet environnement. Évidemment, c'est très important. Vous le savez, mais notre génération le sait un peu moins et la génération précédente, encore moins. La génération précédente, pour se déplacer dans une ville, ils sortaient de la gare en arrivant de province, par exemple, ils sortent de la gare et puis en général, vous aviez à droite les taxis, à gauche les bus, point, c'est tout. Aujourd'hui, pour se déplacer dans une ville, il est dans certains cas ou en automobilier, il est dans certains cas très difficile, voire impossible de se déplacer sans un smartphone ou une application dédiée. Donc il y a une question d'intelligibilité de la ville où aussi les architectes la rendent parfois difficile à lire. Certains bâtiments sont tellement outranciers qu'on pense que ce sont des bâtiments publics alors que ce sont du logement, par exemple, collectif et d'autres, des bâtiments publics, ne s'affirment pas, comme je vous l'avais dit, au XIXe siècle avec le caractère d'un bâtiment, pas suffisamment dans leur statut d'espace public et donc il y a une difficulté à lire la ville. C'est vrai que dans un environnement comme ça, tout est à repenser. Qu'est-ce qu'un espace public ? Qu'est-ce qu'un espace ouvert ? Qu'est-ce qu'un espace dédié ? Permis ? Voilà. Exemple, je l'avais donné comme exemple pour le port du Havre, les ports, de plus en plus, ont tendance, comme les aéroports, à fermer leur espace parce qu'ils considèrent que c'est un espace de travail qu'il faut sécuriser. Et donc, là où vous pouviez vous balader dans un petit port breton le long des quais, non sécurisé d'ailleurs, s'il y a une marée basse, votre gamin, il marche à 50 cm d'un endroit de quai où il n'y a pas de garde-corps et il peut y avoir 6 mètres de chute sur des rochers. Donc on voit bien qu'il y a un statut qui commence maintenant dans le monde dans lequel on est à se poser la question de ce qu'est un espace accessible, de ce qu'est un espace public, voilà, tout ce type d'espace. Donc il y a un problème, si je puis dire, qui se pose à nous en tant qu'architecte et urbaniste, c'est comment rendre lisibles ces champs énergétiques, ces champs urbains du XXIe siècle. Deuxièmement, si on voulait échanger comme ça entre toute architecture, il y a un problème de normalisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Au début, quand le chemin de fer est apparu, il a cumulé jusqu'à 9 écartements de rails différents. Vous avez, le plus grand écartement, c'est 9000 millimètres, c'est-à-dire 90, pardon, 9000 millimètres, ça fait 9 mètres, pardon, jusqu'à 305 millimètres. Donc on passe de 305 à 9000. L'écartement standard aujourd'hui, c'est de 1,43,5, c'est-à-dire 1 mètre, 1,43,5. Mais c'est un écartement standard. Longtemps, entre la France et l'Allemagne, l'écartement n'était pas le même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un train qui venait d'Allemagne devait stopper, changer ou s'adapter pour aller arriver sur le réseau français. Là, aujourd'hui, c'est une question de normalisation. Alors évidemment, si on va dans une normalisation rapide, outrancière et massive, il est évident qu'on risque de revenir sur une organisation extrêmement normée, centralisée et finalement un peu à l'encontre de notre idée justement de diversité, de diversité urbaine, j'entends, et de complémentarité entre les différents territoires qui génèrent une énergie potentielle, pardon, par différents justement. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir avoir des interfaces compatibles, c'est-à-dire des affordances qui puissent exister. Si les largeurs de rails, qui est une métaphore, n'existent pas, ne sont pas les mêmes, l'affordance ne peut pas exister. La possibilité d'utiliser des surplus d'une architecture avoisinante n'existe pas. Vous avez problème d'irrégularité d'approvisionnement. par exemple, si vous utilisez des énergies intermittentes. Si en appoint, vous utilisez de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, vous savez que c'est, comme je vous l'avais dit l'année dernière fois, un approvisionnement intermittent. Et donc, il faut, pour satisfaire des besoins 24-24, si je puis dire, utiliser une énergie d'appoint qui, elle, ne le soit pas, qui compense l'absence de vent ou l'absence de soleil avec, si on utilise, des énergies renouvelables. Là aussi, il peut y avoir un danger justement de revenir à énergie abondante, immédiatement disponible et en toutes circonstances, même en circonstances de catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, une fragilité du système mais qui peut, comme je vous l'ai dit, par des capacités de rodage, d'optimisation et de connexion qui peuvent, à terme, être levées. Vous avez aussi la question de la sécurité des technologies employées. Si c'est des échanges de proximité presque domestique d'énergie, vous savez que l'énergie, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Souvenez-vous, en 2005, de ces deux malheureux qui se sont électrocutés dans un transformateur pour savoir que, évidemment, l'électricité est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, on le perçoit, évidemment, beaucoup moins, d'abord parce qu'il y a des alertes d'information, il y a une intelligibilité des fonctionnalités offertes. Vous avez aussi des normes qui ont fait en sorte que cette électricité soit moins dangereuse. mais si vous multipliez ces échanges possibles avec une sorte d'amateurisme, au début, vous pouvez avoir des problèmes de sécurité. La question, c'est de savoir quel prix on est capable de payer. Vous pouvez aussi avoir des réalités humaines qui interfèrent avec cette idée, j'allais dire, hyper solidaire d'échange énergétique. c'est tout ce que vous pouvez connaître de notre monde, plutôt d'un point de vue négatif, c'est-à-dire l'avidité. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, une avidité économique ou une prédation. On le voit avec le conflit actuel en Ukraine. Donc, une avidité sur les richesses générées par ce système-là. Vous pouvez avoir de la malveillance, gratuite ou pas gratuite, d'ailleurs, une malveillance liée à un sentiment protestataire ou à d'autres raisons. Vous pouvez avoir un piratage aussi, c'est-à-dire la tentative de pirater ce gisement de ressources. Vous pouvez tout simplement avoir l'absurdité du comportement humain, l'absurdité du comportement humain dont on sait qu'il n'est pas avare d'imagination. Donc, vous voyez que, par exemple, les piquages sauvages sur les pipelines, par exemple, on en voit parfois en Afrique ou dans d'autres régions, le compteur espion. On peut penser que le compteur dit intelligent mis en place par Enedis est autant un outil d'optimisation qu'une fois de plus encore une atteinte à nos libertés. Vous pouvez avoir des hackers qui s'emparent aussi de ces ressources, se branchent sur le système, des rentes monopolistiques. J'ai parlé des péages d'autoroutes dont la fonction de régulation est très fortement évidemment en contradiction avec ce qui est leur vocation économique première de maximiser leur plus-value. Tout ce que finalement Thérèse Delpuech a écrit dans un excellent livre qui s'appelle L'ensauvagement du monde. L'ensauvagement du monde. Je ne sais pas s'il y a du monde, je crois que c'est qui explique le côté un peu ensauvagé de notre monde. Elle donne pour ça en introduction quelque chose qui moi me parle beaucoup parce que je suis plus âgé que vous. C'est que dans les années 60, voyager dans le monde était sous quelques rares endroits quelque chose qu'on pouvait faire sans trop de risque. Aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Il subsiste quels endroits au monde où un touriste est à peu près en sécurité mais il y a une bonne partie du monde où il devient extrêmement dangereux de simplement aller visiter le pays par exemple. Alors, je voudrais citer trois penseurs qui donc dont le travail, trois philosophes dont le travail est justement de penser l'horizon qui est offerte par ce type d'organisation. Pas seulement urbaine, c'est des gens qui pensent à une plus grande échelle. Je voudrais citer Anna Tsing, Tsing, donc T-S-I-N-G, vous l'avez dans la biographie que je vous ai donnée, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde qui est beaucoup plus que ce titre un peu comme l'ensauvagement qui est un petit peu difficile et elle parle d'un monde qui serait... Alors, elle définit à la fin de son livre une sorte d'horizon d'espoir d'une bifurcation que notre monde pourrait prendre qui ressemblerait beaucoup à ça et elle parle d'un monde constitué de patchs. Alors, je cite d'agencement ouvertes en chevêtrant différentes manières de vivre, chacune déployant à son tour une autre mosaïque de rythmes temporels et d'arcs spatiaux. Elle aurait décrit la figure qui est derrière vous, elle n'aurait pas mieux décrit que moi. Elle le décrit finalement aussi bien que moi. Et donc, des penseurs de philosophie sans être urbaniste imagine une organisation de la société dont on pourrait imaginer que la déclinaison urbaine soit ce dont je vous parle là derrière moi. Vous avez aussi un anthropologue français que vous devez connaître puisque je crois que j'en ai parlé, c'est Philippe Descola à qui on doit une théorie là aussi, enfin oui, une théorie, on va appeler ça comme ça, sur justement les liens entre l'homme et l'animal, donc toujours l'animal, ces liens étant une manière de penser les différentes cultures du monde. Alors, il définit dans les grandes lignes, il définit quatre classes différentes de cultures qui régissent, qui encadrent ces liens entre hommes et animaux. Il parle de totemisme, des cultures totemisme, par exemple, les Indiens d'Amérique avant la colonisation, totemisme, ça veut dire, grosso modo, je fais court, le physique et le mental d'un homme et des animaux sont le même ou en tout cas, il y a mimétisme entre les deux. A l'opposé, les cultures analogistes, je cite toujours Descola, donc l'analogisme, sont des cultures où à l'inverse, physique et mental sont tous les deux différents ou plutôt, les liens qu'il y a entre l'homme et l'animal sont régis par des classes de correspondance qui permettent une traduction de quelque chose qui est intraduisible sinon. Exemple, l'astrologie chinoise. Par exemple, je suis né l'année du rat ou l'année du cheval, donc je ne suis ni mentalement un cheval ni physiquement un cheval, mais il y a des correspondances qui me permettent cette relation à l'animal, donc cette relation à l'environnement, donc cette relation au monde, à l'extériorité de ma propre personne. et alors deux autres classes, vous l'avez compris en croisant physique et mental, vous avez des classes où le physique est différent mais le mental est le même, par exemple les cultures animistes, animistes, par exemple en Amérique du Sud, celle qui a bien étudié Philippe Descolat, c'est-à-dire sous certaines modalités, par exemple le chamanisme, je suis un jaguar, alors quand je dis je suis un jaguar, j'ai le mental d'un jaguar, je n'ai pas cette disposition comme dirais-je, physique, je n'ai pas sa rapidité, je n'ai pas son regard, mais je peux rentrer sous certains protocoles, je peux rentrer dans une catégorie dans laquelle jaguar et moi-même en tant qu'individu font partie, c'est-à-dire les cultures animistes et vous avez compris par symétrique les cultures naturalistes où là c'est l'inverse, c'est-à-dire j'ai certaines particularités physiques communes avec les animaux mais j'ai un mental qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas mettre, alors on peut les comparer mais sont de nature différente. Par exemple, les grandes cultures fondées sur les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam. Alors pourquoi j'ai une continuité, pourquoi j'ai une similarité physique ? Eh bien j'ai une similarité physique avec le monde animal par continuité darwinienne, en quelque sorte, je dirais le singe et nous-mêmes avons un ancêtre commun mais nous avons une disruption, une dissemblance mentale, c'est-à-dire je ne suis pas un singe parce que simplement je fais partie d'une espèce singulière qui est l'espèce humaine qui a la capacité de raisonner, de conceptualiser, il y a une rupture entre les deux. Alors pourquoi je vous raconte ça ? c'est que cette classification des liens qui unis homme et monde animal montre bien que d'une part, si on en croit le travail de Descola, d'une part, il pourrait y avoir une incompréhension sur certaines architectures dites écologiques qui seraient valables sur un continent et non valables sur l'autre. Si vous travaillez à l'étranger, c'est quand même important de comprendre ça. Et d'autre part, ces grandes différences de paradigme, de psyché font que de toute façon, parce que les cultures ne disparaissent pas comme ça, de toute façon, nous aurons une diversité des solutions. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une solution générique, contrairement à Koulas quand il parle de la ville générique qui est valable à Singapour comme à Nairobi comme à Ankara. Et bien là, de toute façon, cette différence de psyché garantit quand même des couleurs, très différentes à ce grand patch dont parlait Anna Tsing. Et le troisième philosophe que je voudrais citer qui est Bruno Latour, que vous connaissez certainement de réputation, qui a écrit énormément, dont, à mon avis, le livre est le plus intéressant pour nous en tant qu'architecte et Politique au pluriel de la nature. Politique de la nature, c'est un livre essentiel si on s'intéresse vraiment à l'écologie en tant qu'architecte pour comprendre l'interaction qu'il y a, pour comprendre qu'une architecture, ce n'est pas juste un objet physique, c'est un objet aussi social. on vous l'apprend à l'école, mais politique. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans tout le champ, non pas énergétique, mais le champ des interactions sociales, sociales notamment. Et lui, il parle de polychronie. C'est-à-dire, Anna Tsing, elle disait complémentarité, patch dans l'espace, on évolue dans les espaces dont Descola a dit qu'ils étaient tous de couleurs très différentes et lui dit on va aussi évoluer, il est nécessaire aussi qu'on évolue dans des polychronies, c'est-à-dire des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser tout ce monde à venir avec la même linéarité du temps. On est obligé de convoquer des très grandes périodes, par exemple, les périodes géologiques où, quand on parle du climat, on ne parle pas à l'échelle du siècle, mais à l'échelle de millénaires, de millénaires, pardon, et puis de centaines de milliers d'années. Et puis aussi des échelles de temps qui sont les nôtres. Voilà, que la saison, le jour est même encore plus courte. Donc, on est astreint à penser dans des échelles de temps qui sont différentes. Alors, ça, c'est intéressant aussi pour nous, les architectes, parce que, dans le meilleur des cas, si on ne parle pas que d'espace, on va parler aussi de temps, on va s'y intéresser, mais toujours un peu avec la même échelle du temps, alors qu'il convient de parler avec des échelles de temps différents. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous imaginez être sur une place publique et que vous regardez cette place pendant une minute, qu'est-ce que vous verrez changer ? Alors, vous verrez changer probablement la disposition des gens, la position des voitures et peut-être la position des feuilles d'un arbre. Mais les immeubles resteront les mêmes, les montagnes resteront les mêmes, les matériaux de cette place resteront les mêmes. Ça, c'est si je reste une heure ou une journée. Si maintenant, je reste une semaine, non, plus longtemps que ça, pardon, si je reste un mois, je vais voir, alors peut-être certains bâtiments bouger, par exemple, un bâtiment est ravalé et puis une enseigne peut être changée. Mais je ne verrai plus la variation de position des hommes ni des voitures. Je ne verrai plus que leur trace ou la trace de leur présence. Et si je reste, je vais dire, 100 ans, je verrai là les bâtiments très fortement bouger. Le ciel, là aussi, restera totalement immobile parce que les saisons n'auront plus, à l'échelle du siècle, les saisons deviennent trop, il y en a quatre par an, il y en a trop nombreuses pour que je puisse distinguer sur ce cliché tout d'un coup sur 100 ans. Et si je le fais sur 10 000 ans ou 100 000 ans, je verrai les montagnes bouger et je verrai peut-être aussi le climat aussi être modifié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une corrélation intime de perception entre l'espace et le temps. Alors on le sait, nous, architectes, pour l'espace parce qu'on sait bien comment passer de l'échelle de la maison à l'échelle de la ville et à l'échelle du territoire. Mais on le sait moins à l'échelle, on l'utilise moins à l'échelle du temps. Or, pour vraiment penser ce type d'environnement et de destinée, enfin, pas de destinée, de ligne d'horizon écologique, eh bien, il convient d'intégrer, c'est ce que dit Bono Latour, cette polychronie, c'est-à-dire cette multiplicité multiplicité d'échanges d'échanges énergétiques, notamment. Alors là, je voulais donner deux images, mais finalement, je les ai déjà données, pardonnez-moi, j'ai un peu anticipé. Premièrement, c'était l'image du rassemblement des manchots, donc là, c'est bien une organisation spatiale, solidaire, qui émerge, comme une émergence en analyse informatique, en deep learning, et c'est-à-dire tout d'un coup, une singularité. Et puis, j'ai donné aussi la gestion des feux de circulation qui sont là, une régulation, non pas dans l'espace, mais dans le temps, c'est-à-dire le temps de faire passer un flux et croiser un autre. Alors, évidemment, on imagine que pour avoir cette capacité de résilience, il faut pouvoir débrayer ce système-là pour le réembrayer sur un autre système. Donc, c'est l'idée de débrayage qui est important. Vous savez, comme les grévistes parlent de débrayage du service, et bien là, c'est comment effectivement ces champs énergétiques peuvent évoluer au fur et à mesure de leur utilisation. Et c'est là où des outils assez intéressants sont utilisés, notamment au sein du CMA-U. Par exemple, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, j'ai parlé aussi du deep learning, de l'utilisation du big data, pardon, pour tous ces anglicismes. Mais c'est bien ces outils-là qui maintenant sont utilisés au CMA-U pour essayer de se donner une vision du fonctionnement de cette hyper-modernité. Alors, je vais donc aller un peu plus loin maintenant dans la description de ces champs énergétiques avec finalement deux stratégies qui finissent par émerger, deux orientations possibles, deux bifurcations possibles de ces champs. Premièrement, l'autonomie énergétique, c'est-à-dire le débrayage de nos communautés par rapport à une trame qui lui serait bien supérieure et puis, à l'inverse, le renforcement des logiques de réseau. c'est-à-dire deux stratégies différentes. Dans la première, c'est la déconnexion et dans la deuxième, c'est l'hyper-connexion. Alors, la déconnexion, je voudrais vous citer un ouvrage d'une chercheuse qui s'appelle Fanny Lopez, chercheuse relativement jeune puisqu'elle est plus jeune que moi, qui est professeur à Manne-Linvelet et qui a écrit un livre qui est très intéressant qui a écrit Le rêve de la déconnexion. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants qui viennent me voir en disant Monsieur, j'aimerais faire une maison autonome comme si c'était le graal de la maison écologique. Or, on pourrait imaginer exactement le contraire, c'est-à-dire l'hyper-connexion. Là, je reviens d'un enseignement où j'ai fait travailler des étudiants de master en leur disant, en organisant un atelier qui est high-tech versus low-tech. High-tech, c'est le rêve de l'hyper-connexion, l'optimisation, l'hyper-optimisation, l'hyper-connexion dans ce qu'on appelle la modernité. Et puis, la déconnexion, c'est le contraire, c'est le low-tech, c'est-à-dire l'autonomie, la recherche de l'autonomie, la recherche de facilité d'emploi des technologies et les apprentissages dont je parle. Dans cette trame qui est derrière moi que j'ai évoquée, la question ne se pose pas en termes de déconnexion ou hyper-connexion. Elle se pose plutôt en termes d'opportunité et d'opérationnalité. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Je vous parlais du roudage, de l'apprentissage, de l'optimisation. Et donc, on est dans un autre modèle qui est ni, dans le graal, ni l'autonomie énergétique, ni l'hyper-connexion type Smart City ou ce genre de choses. Alors, pourquoi en énergie, je dis ça ? C'est que, comme vous l'avez dit, le problème de l'énergie, c'est que les choix d'infrastructures sont des choix très forts. Par exemple, si on le voit, par exemple, avec l'Allemagne en ce moment, avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, l'Allemagne, pour des raisons politiques, a commencé à sortir du nucléaire et donc compensé par de l'énergie solaire et éolienne. Mais à la vérité, il se révèle maintenant qu'ils ont surtout compensé par des centrales à charbon et par des importations de gaz. Donc, on voit que les centrales à charbon sont là aussi extrêmement critiquées par tous les inconvénients que vous imaginez de pollution. Et puis, par ailleurs, il suffit d'un stress, d'une guerre pour que l'approvisionnement en gaz ne soit coupé. Alors, on imagine mal que l'outil industriel allemand et toutes ces matrices urbaines puissent se passer des trois grandes énergies qui faisaient l'approvisionnement allemand il y a encore 15 ans, le nucléaire, le charbon et le gaz. Voilà. Donc, on voit bien les questions de résilience, de résistance ou d'antifragilité de tel ou tel choix infrastructurel. Donc, ces choix sont très inertiels. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'une organisation à une autre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de ces champs énergétiques, c'est qu'évidemment, ils se superposent à des infrastructures qui ne sont pas uniquement énergétiques, qui sont, évidemment, une ville n'est pas constituée que d'échanges énergétiques. Cette trame rouge, en quelque sorte, d'énergie, elle se superpose à d'autres trames qu'on connaît bien. La trame verte, par exemple, c'est-à-dire la continuité du substrat végétal pour la faune et la flore. C'est-à-dire que, par exemple, l'Ile-de-France a une trame verte, c'est-à-dire qu'on essaye de connecter les forêts entre elles, on encourage les initiatives privées à verdir le long, par exemple, de corridors pour faire en sorte que cette trame verte soit continue. Vous avez la trame bleue aussi, qui est la trame un peu identique, mais qui est la trame de l'eau dans le territoire. Là aussi, on encourage les initiatives privées à avoir une petite marche chez soi, on fait en sorte que les cours d'eau soient régulés, gérés et non pollués. Vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler, alors ça, ça vient de moi, donc trame bleue, trame verte, c'est tout à fait officiel, si je peux dire. Maintenant, vous avez une autre trame qui est la trame grise, qui est la trame des infrastructures, notamment de télécommunication. Alors là, on le voit, il n'y a pas une route aujourd'hui en France qui, à un moment, sur un secteur quelconque, n'est pas impactée par, par exemple, la disposition de la fibre, par exemple. ou l'optimisation de tel ou tel réseau de télécommunication. Donc là aussi, se superpose cette trame grise. Elle peut se superposer à la trame rouge dont je parlais, par exemple, en mutualisant certains réseaux, courant fort, c'est-à-dire l'énergie, et courant faible, télécommunication. Par exemple, le cordon qui se raccroche entre la prise électrique et votre smartphone pour le recharger, il permet aussi au courant faible, de fonctionner, donc simultanément. Ce n'était pas le cas encore relativement récemment. Il y a des éclairagistes qui parlent de trame noire aussi, c'est-à-dire la trame de tout l'éclairage et du non-éclairage des espaces. Ils réfléchissent à cette idée de trame d'éclairage pour éviter d'avoir des ruptures, pour éviter d'avoir des surconsommations. Ils réfléchissent avec cette idée de trame qui est assez proche de ça. Finalement, pour décrire ce que je viens de dire, là, je fais référence à un homme politique allemand dont j'ai peut-être parlé déjà, oui, je pense que oui, qui s'appelle Hermann Schir, S-C-H-2-E-R, qui est mort maintenant, malheureusement, parce que je trouvais que c'était quelqu'un d'intéressant, et qui a dit à propos des économies renouvelables, et c'était en 2005, donc déjà, il y a plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant, il dit les économies renouvelables offrent une telle variété d'utilisation qu'il n'existe aucun concept général susceptible d'harmoniser les différentes démarches à accomplir. L'autonomie énergétique n'est pas un dogme, mais une constellation de principes multiples et variés, individuels et sociaux, politiques et associatifs, locaux et nationaux. Ça résume très, très bien ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas de concept a priori, ce que je vous présente là, ce sont des tentatives, il n'y a pas de concept général qui permet vraiment d'intégrer ces questions d'énergie, ces questions nouvelles énergies, notamment énergie renouvelable, premièrement. Deuxièmement, si on le faisait, il faudrait convoquer des dispositifs, des institutions qui seraient par nature très différentes et très variées, et il parle d'harmoniser ces différentes démarches. C'est bien la tentative que nous faisons à l'heure actuelle en tentant de réfléchir à cette trame énergétique. Je vais vous remonter là un tableau d'un artiste, un artiste d'origine africaine avec lequel j'ai fait une exposition l'année dernière qui s'appelait Corps énergétique justement pour essayer de donner une réalité artistique et visuelle à toutes ces questions d'énergie. Et ce tableau, c'est lui qui l'a appelé comme ça, ce n'est pas moi, il appelait ça Corps énergétique. Donc il cherchait finalement et ces autres tableaux sont en général des tableaux qui représentent des villes assez abstraites mais un peu plus concrètes que ça. Et là, ce tableau-là, pour lui, c'était la question de l'énergie au sein de la ville. Donc on voit avec ce tableau que nous ne sommes pas en tant qu'architectes les seuls à réfléchir à cette question. Je ne le connaissais pas, c'est lui qui m'a contacté et nous avons décidé d'organiser une exposition commune qui a eu lieu, dont le vernissage a eu lieu l'année dernière en bas à la salle d'exposition. Et puis évidemment, avec le confinement, c'était compliqué. Voilà. Alors après, juste pour arriver à notre conclusion, je voudrais dire que ces affordances, il faut encore pouvoir les identifier. Comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir lire la ville. Alors nous, nous savons le faire, notamment au CMAU, quand nous réfléchissons aux affordances, mais il y a une question de position de l'observateur. On sort un petit peu peut-être de la Renaissance avec cette position unique qui va nous faire lire la ville selon un seul point de vue et qui va nous cacher des choses ou nous révéler des choses. Donc, une question de taille, une question de reconnaissance des potentialités. Voilà. Un certain nombre de questions qui feraient que nous aurions du mal à évoluer dans une trame qui serait par trop différente des trames auxquelles nous sommes habitués. Songez à la difficulté encore aujourd'hui à accepter une trame dite moderne, comme je l'avais montré pour le campus d'Angers, quand on a évolué uniquement dans une ville médiévale, par exemple, comme en Italie ou en France, ou une ville classique, par exemple, les villes classiques françaises, mais un peu partout, les villes américaines restent fondées par quelques cas comme New York ou Los Angeles, restent fondées quand même sur une organisation classique. Songez à Washington, le plan de Washington. Et donc, la difficulté qu'on a déjà à évoluer dans une ville moderne dont on ne sait pas le statut des espaces, est-ce que j'ai pu traverser là entre ces deux barres ? Ou alors, les avatars de la modernité ou d'une modernité très fortement dévoyée, par exemple, le lotissement, où vous ne pouvez même pas traverser un lotissement puisque vous n'allez nulle part, finalement, ce sont une addition de labyrinthe. Quand vous voulez aller de là à là dans un champ pavillonnaire, disons de là à un kilomètre, si vous traversez un pavillon, vous avez peu de chance d'arriver de l'autre côté du pavillon. Donc là, je montrerai là, par rapport aux affordances, c'est la lisibilité de ces affordances, alors en fonction de l'échelle, de la forme et du motif. En haut, c'est de l'échelle, c'est-à-dire le pixel, à partir de quelle échelle de pixel je peux arriver à lire qu'il s'agit d'un bouquet de fleurs et du bouquet de fleurs de Van Gogh. Ensuite, à partir de quelle forme de lisibilité je peux me rendre compte qu'il s'agit d'une galaxie et à partir de quel motif je peux me rendre compte qu'il s'agit de la Joconde. Il faut que je commence à voir son visage et une main pour que je sache qu'il s'agit de la Joconde. Donc, toutes ces questions nous sont maintenant posées par justement comment rendre lisible cette ville-là, cette trame dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, en fait, il s'agit de cette réconciliation, on pourrait l'appeler une écologie urbaine, c'est-à-dire fondée sur tout ce que je viens de dire, ce que révèle la question énergétique, c'est cette écologie urbaine comme vous savez maintenant vous lire une forêt ou une plage dans laquelle vous vous promenez, si vous connaissez les territoires, si vous savez la lire, vous savez où marcher, voilà, eh bien, la question, c'est de savoir comment lire maintenant les futures, les futures villes dans lesquelles nous allons évoluer, peut-être en l'absence, je pense qu'il faut l'espérer quand même, en l'absence de l'assistance qui est un smartphone. Celui qui va se déplacer strictement dans une smart city, sans smartphone ne pourra pas fonctionner dans une smart city, il ne pourra pas se déplacer, il ne pourra pas recharger ses possibilités, voilà, donc est-ce que c'est ce monde qu'on veut avec la smart city ? J'allais dire que, je vais citer Joseph Ratzinger à propos d'écologie qui disait, la nature n'est pas un tas de choses répandues au hasard, voilà, comme une ville n'est pas un tas de bâtiments jetés au hasard. Donc il faut arriver à lire, à ordonner cette matrice-là avec évidemment des règles différentes que celles que j'ai dictées pour l'âge classique et l'âge moderne, caractère et espace, mais peut-être la question de l'énergie. Je vais citer aussi Théard de Chardin qui disait la maille de l'univers est l'univers lui-même. C'est-à-dire cette trame-là et même, si on va plus loin, cette trame-là et même la ville elle-même et même l'univers lui-même. Pour finir, on pourrait reciter à nouveau Wang Chu qui disait lors de sa leçon inaugurale à Chaillot en 2012, juste après le Pritzker Prize, qui disait vivre en harmonie avec la nature. La question, c'est quelle nature ? Et je voudrais en terminer avec les dernières slides de mon propos. C'est que là, nous avons effectivement la trame dont nous avons parlé et si nous dézoomons, nous pourrions peut-être lire ou construire, parce qu'en tant qu'architecte, nous devons construire non pas notre architecture mais l'architecture du monde en règle générale. Nous pourrions construire pour être, je dirais, en harmonie avec la nature, une structure ou un univers qui permette dans les blancs la sanctuarisation de la nature en tant que biosphère et puis la présence, l'impact de notre espèce, l'anthroposphère, qui puisse se faire en harmonie avec la nature et puis en capacité d'échange entre nous. Donc la question n'est pas comme celle de la smart city, c'est comment nous interconnecter, nous, mais comment nous interconnecter en harmonie avec la biosphère. Ce qui fait que, j'en termine, ce qui fait que nous pourrions avoir trois planètes très différentes. La planète qui est là, qui serait la planète, c'est une figuration, ce sont des dessins, bien entendu. La planète de notre planète avant l'anthropocène, c'est-à-dire avant que l'action de l'homme ait un impact à l'échelle tellurique, c'est-à-dire à l'échelle du globe. Alors il y en a qui le font remonter à l'agriculture, donc il y a 5000 ans. D'autres le font remonter à l'antiquité, c'est-à-dire là où l'homme commence par exemple à faire disparaître la faune du bassin méditerranéen. C'est un exemple. Il y en a qui le font remonter au siècle de Hobbes, c'est-à-dire les philosophes qui ont commencé à théoriser l'exploitation des ressources naturelles par la rationalité. D'autres le font remonter à Galilée et à la Renaissance, c'est-à-dire le point de vue unique anthropomorphique du regard sur l'environnement et la création de cette seconde nature qu'est la ville. D'autres au siècle industriel, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre des forces industrielles qui sont à peu près à l'échelle des forces naturelles. D'autres, juste après le second conflit mondial, par le caractère exponentiel de toutes les courbes d'exploitation des ressources naturelles, comme je l'ai dit, je crois, lors du deuxième cours, exponentielle, c'est-à-dire multipliée par un coefficient au moins de 10 et en énergie, ça doit être 50. En tout cas, cette période-là d'Anthropocène, elle est ce globe-là et donc, comment dirais-je, représentée par cette figure qui consiste à dire finalement, nous vivons sur cette planète sans que l'impact soit majeur. Puis ici, pardon, puis ici, ça serait la planète aujourd'hui, c'est-à-dire la planète exploitée de manière outrancière avec tous les enjeux dont j'avais parlé sur le climat, l'accès aux ressources naturelles, la santé, la biodiversité, la numérisation du monde et puis d'autres aussi, les inégalités sociales, les conflits, les relations internationales, les questions de démographie, voilà. Et puis, celle-ci qui serait cet horizon que nous recherchons et dont les outils seraient l'économie circulaire, l'écologie et cette approche énergétique par les architectes de toutes ces questions-là. Je vous remercie j'ai terminé. Avez-vous des questions ? Non ? Merci beaucoup et à la semaine prochaine.